Du plaisir avant tout, je suis venu ici pour découvrir le troisième Grand Tour auquel je n'avais jamais participé. Donc je suis ici avec beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir. Et physiquement, comment ça va ? Vous avez parlé d'Embéli sur le Tour du 31 ? Oui, effectivement, je retrouvais un petit peu des sensations sur le 31. Peut-être pas encore assez pour voltiger tout devant, mais en tout cas j'ai repris du plaisir sur le 31. J'espère que ça va continuer pendant ce mois de mai. Repris du plaisir, ça veut dire que vous n'avez plus de plaisir ? Il y a une petite baisse du plaisir sur le vélo ? Effectivement, quand on fait de la compétition, c'est pour être devant et pour être à 100% de ses moyens. Quand on est en deçà de ce que l'on espère, c'est sûr que c'est toujours difficile à vivre. Du coup, vous venez sur le Diro un peu coup de cœur, vous le vouliez faire, en même temps que vous retrouviez des bonnes conditions physiques. Vous attendez quoi ces trois semaines ? Pour l'instant, je n'en entends pas grand-chose. En tout cas sportivement, parce que j'ai peu de repères. Mais j'espère vite avoir des repères et espérer le meilleur dans ces trois semaines. De la pression dans l'équipe ? On sait qu'il y a Domenico Pozzo-Vivo aussi ? Ou alors c'est électron libre ? On se partage la pression avec Pozzo. C'est sûr qu'on est un petit peu en manque de points. Il faut qu'on marque les fameux points World Tour pour remonter un peu au classement du World Tour. Donc de la pression, on en a quand même et on a l'envie de bien faire. J'ai cru comprendre, vous avez repéré des étapes. Il y en a certaines qui vous plaisent plus que d'autres ? Écoutez, tout ce que j'ai reconnu, j'ai plutôt apprécié. Donc voilà, j'ai coché toutes celles que j'ai reconnues. Vous avez dit en fin d'année, au début d'année, que si vous faisiez un podium sur le Diro, je ne sais pas si vous l'avez dit sur la plaisanterie, vous continueriez peut-être ? C'en est où aujourd'hui ? À l'époque, oui, j'y croyais et je disais ça. Oui, j'espérais continuer pour faire une volta et essayer de faire un autre podium, pourquoi pas, ou me donner la chance de pouvoir le faire. Maintenant, après cette année et demie plus que compliquée, je ne suis pas certain d'avoir envie de continuer, même si je faisais un podium.